eh bien c'est déjà un bel projet pour nous et ça qui mettez pêcheurs marins pêcheurs plaisanciers en honneur parce que nous sommes contents parce que c'est pas évident là où nos matériels à n'importe qu'il est dans la nuit ou qu'on attend l'applicat tombe dans un tropical quand coûte et météo ou malade ou pas j'entends t'entends que ou effacer ça on est là mais on peut pas y sauver parce que la mer est levée rivière de descendre et on l'a regardé ou pas plaire intérieurement et en même temps on va dire ces matériels là on va tirer ou qu'à tirer mais vie est en danger dédanne pas même ni ta mais ton bot parce que nous a don souci mais mon radis tellement ça kafé ou mal à manger ou en théorie ou mal moussa l'ébé a commencé d'en moussa l'ébé même c'est pas l'ébé à madame c'est l'ébé à materiel là qu'elle a oué oué mambité ou ka boumé puis pas je pas jamais pêcheur n'adon l'ébé mouen a quatre mots de la ronde ici dans quatre mots qu'on bâti a suivi voilà qu'à l'ébiet chaises acheté bâti ma panne la matière de motel en boumé va quand nous à la rame du maté au soir quatre poissons de gauche et droite a fait la rave à 25 ans n'étant qu'à l'ébiet c'est d'arrivée pêche au gros mal élevé en génération à pêcher papa t'épêcher et à cinq fois et bien à trouver force à trouver une énergie mais entre quoi il n'a pas demandé bon dieu force tous les jours appuyés dieu et à la demande et merci merci mais c'est pas pour ailleurs à siffler à chanter en car oui parce que c'est faussant humain pas parce que là où tini pour content mais c'est là où panier pour plus content mais c'est un projet que bon dans notre démarche si toi rivez en responsabilité le littoral est un axe essentiel pour nous dans notre projet donc le littoral c'est sa partie naturelle on a un projet avec le conservatoire qui s'appelle rivail de vieux habitants et les parties qui sont urbanisés donc depuis la voûte à marigot depuis le plaie simao depuis rocroy et l'ancien hôtel de rocroy et puis ici c'est ça fait partie des banques urbanisées donc on travaille avec l'agence des 50 pas sur ce projet là et donc l'agence a fait travailler un prestataire qui a proposé un avant projet sommaire et l'idée aujourd'hui c'est de venir le confronter et d'entendre les usagers les usagers donc c'est des habitants les marins pêcheurs les personnes qui utilisent le site et de voir comment donc ce site peut être aménagé peut être amélioré et donc c'est une approche on va pas nouvelles parce que bon la question de la concertation ça fait longtemps que c'est inscrit dans la loi donc plus de vingt ans mais aujourd'hui ça prend quoi et c'est une concertation ce qu'on appelle un diagnostic en marchant on a commencé depuis des barcadères en haut de l'autre côté et puis on termine en continuant à aller vers la population discuter avec eux échanger avec eux et s'arrêter pendant un moment sur le site pour échanger avec les marins pêcheurs échanger avec les utilisateurs du lieu l'association ce que d'orge et d'autres personnes qui vivent qui sont sur le lieu et qui connaît aussi l'histoire donc il ya la dimension d'une autisme qu'il faut développer autour de l'activité pêche il ya la dimension sociale familiale qu'il faut développer et marx est un qui est là où parler aussi de la dimension patrimoniale parce que c'est un lieu ici chargé d'histoire il revenait sur le nom de val de loge donc il y aura tout donc dans ce projet d'aménagement il faut tenir compte de la dimension patrimoniale de la dimension naturelle c'est pourquoi il ya le parc est présent le conservateur du toit les présents et l'onf est présent parce qu'on est en même temps en zone limitrophe parce qu'on ne peut pas penser un aménagement ici sans penser la partie maritime mais alors aussi la partie terrestre donc parce qu'il ya des contraintes qui sont liées à la partie terrestre donc voilà et ne pas rester modeste ne pas être dans des projets très ambitieux pour qu'il n'y ait pas de déception et de frustration créée au niveau de la population donc je veux revenir avec avec un projet modeste mais qui vous redonne du sens et qui vous redonne qui après derrière on va créer un lieu d'animation sociale familiale et aussi en même temps une activité économique qui pourra se développer avec le nautisme avec éventuellement des activités pour les marins pêcheurs mais aussi par exemple éventuellement de à l'âge et de venir réparer les petites réparations de bateaux faire en sorte qu'en même temps qu'il y ait une petite plaie qui se développe parce que des gens ont appelé qu'ils viennent se baigner et qu'en même temps aussi on puisse allier ça avec la modernité et faire en sorte que et bien sur la zone de côte sous le vent qu'ici qu'on peut trouver un lieu de pour les petites réparations puissent se faire c'est aussi des d'allemands j'avais pris avec quand j'avais fait ici des réunions on n'a pas été causé pour des mains donc j'ai pris des engagements avec la population sur val de loge malheureux contrairement à d'autres endroits sur vieux habitants par exemple sur marigot sur gérer il ya une dynamique il ya beaucoup de jeunes quand même sur val de loge et puis il ya une vraie demande de valeur avec l'impression de se sentir abandonné il y avait des demandes très fortes par exemple sur le transport sur avoir ce qu'on appelle des 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 abribus c'est en train c'est un cours à se vouloir des nationales un abribus a été construit et deux emplois sont là donc j'ai pris un engagement fort par rapport à ça et puis sur val de loge il ya quelques personnes qui ont des activités autour du tourisme avec des gîtes et les gens qui viennent dans leurs gîtes ils voient bien qu'il ya la mer juste à côté donc en profiter venir se baigner mais faut trouver un lieu aménagé et faut trouver un lieu agréable un lieu en sécurité donc c'est ça l'idée derrière effectivement on veut aménager pour la population pour les habitants mais quand même temps derrière aussi qui de l'activité économique notamment tout ce qui est développement des gîtes et puis activités de tourisme rural parce qu'on voit bien avec par exemple la crise sur contexte de pandémie le tourisme de masse va être un peu compliqué donc c'est un tourisme beaucoup plus intégré qui va se développer avec dans les gîtes et puis derrière proposer à ces touristes une activité autour du lieu donc c'est ça qu'on va faire sur val de loge donc oui il y aura des retombées économiques et en tout cas c'est l'ambition de la municipalité bien entendu bon ça c'est disons que quand on va lancer et que derrière il y a éventuellement de l'activité lié au nautisme il faut qu'on voit avec les centres de formation qui sont sur des activités lié au nautisme il n'y a pas très loin ici il y a l'IFEL qui est un centre de formation donc il y a déjà une structure de formation qui existe sur val de loge après c'est de comment adapter les formations proposées par rapport à un projet qui se met en place par rapport à une demande aussi de la population pour les marins picheurs donc il y a une demande est très simple c'est il est exprimé avec beaucoup d'émotion c'est de faire en sorte qu'il y ait l'eau de halage de pouvoir créer un mauvais temps de venir retirer on a déjà ici un lieu naturel un site naturel c'est de leur proposer mais de voir avec l'agence de voir avec le parc de voir avec le conservatoire les contraintes qui sont qui se posent ne pas faire comme capacité à bananier parce qu'ici là donc draguer pour voir est ce que c'est possible est ce que le ponton il faut l'aménager est ce que la digue il faut sécuriser la digue et la prolonger c'est tout ça qu'on fera je pense qu'il y aura des choses qu'on peut faire mais faut donner compte des contraintes naturelles